Claudette vit aux 16 rues Lénine depuis presque 50 ans. Comme les autres habitants, elle connaît les exactions qu'a commis le leader bolchevik en imposant la révolution de 1917. Pourtant, elle ne souhaite pas changer le nom de sa rue. J'en pense pas du tout de bien parce que ça va nous faire à tous un travail extraordinaire de papier avec des changements d'adresse pour tous nos organismes. Je trouve que c'est un homme qui était quand même valable. Mais au lendemain de la chute du mur, ces élus UMP d'opposition aimeraient que l'identité de la commune ne soit plus associable aux abus du communisme. Toutes les valeurs qui peut-être avaient une justification ont vite été englouties sous la torture, sous l'autoritarisme, sous le totalitarisme tout simplement. D'autres préfèreraient célébrer le centenaire de l'aviation. Peut-être que le centenaire de Port Aviation nous touche un petit peu plus que la chute du mur. Pour la mairie, parti de gauche, Lénine fait partie de l'histoire. Je ne crois pas qu'en effaçant les signes de l'histoire, on rende service à qui que ce soit. Viry ne semble pas prêt pour l'instant à dire goodbye Lénine. Merci. Merci.